Sur les hauteurs de Kalenzan, les forestiers sapeurs entrent en action. Leur mission, réaménager les pistes pour permettre aux colonnes de pompiers d'intervenir avec un maximum de sécurité. Nous avons acheminé un bulle sur ce lieu, sur la piste de Saint-Bouc pour pouvoir entretenir et sécuriser cette piste afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder au plus près de l'incendie. Pour les 140 personnels de secours présents sur le terrain, c'est un laborieux travail de fourmis qui commence dans des zones très difficiles d'accès. La difficulté, c'est l'accès et la sécurité du personnel avant tout. Ça veut dire que vous êtes obligé d'intervenir sur les toutes petites zones à chaque fois ? À chaque fois, c'est du coup par coup. On fait du ponctuel. Donc un fumeron, on refait un néon, on refait notre fumeron et on continue, on avance comme ça jusqu'à ce que le chantier soit clair. Le feu est désormais fixé dans un périmètre de 1300 hectares. Cette bergerie a protégé les bêtes samedi soir, mais une bonne partie des terres nourricières a brûlé. Cette ligne de crête, ce qu'il y a derrière, ça a tout brûlé. Il reste donc la parcelle là en face, il y a 28 hectares, donc là, on pourra manger. Après, il me reste du foin. Et après, de toute façon, on fera livrer des camions de foin, c'est la seule solution, en attendant de monter et en transhumance. Reste à établir les causes de ce sinistre. Le maire de Calenzana, Pierre Guidon, qui portera plainte dès demain matin, ne doute pas de son origine criminelle. Criminelle ou accidentelle, c'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Calvi qui devra le déterminer. C'est elle qui est chargée de l'enquête, ouverte pour destruction volontaire par incendie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...